Musique Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère encore une fois aujourd'hui que tout le monde va bien Sinon j'espère que vous irez un peu mieux à la fin de cette vidéo Que ça vous aura détendu quelque peu Aujourd'hui on va parler du Megabit 3 inch de chez eFlight Donc oui je sais, c'est une copie d'un appareil qui existe déjà Pour ceux qui naviguent un petit peu sur le net Mais on le sait, les produits chinois c'est souvent des copies Ou alors ils s'inspirent de choses qu'ils ont déjà vues Mais ça on n'est pas surpris Maintenant le but c'est de savoir si par rapport à son prix S'il est fonctionnel ou pas, s'il est de bonne qualité ou pas Tout simplement et donc c'est à ça que je sers Comme d'autres Youtubers bien évidemment D'autres testeurs, parce que c'est pas tous des testeurs Il y en a c'est juste des reviewers Achetez ce drone, il est bien Donc attendez, avant d'acheter ce drone Bien sûr on va en parler On va voir un petit peu ce qu'il donne au niveau des performances Donc première partie de vidéo Je vais vous dire déjà comment il est livré Avec quoi il est livré, ensuite on ira faire un petit tour à l'intérieur Pour savoir de quoi il est composé Ma foi c'est plutôt de bons équipements Je suis assez content de ça Pour le prix, c'est un appareil qui vaut plus de 200 euros Donc pour le prix, oui j'estime qu'ils peuvent mettre du bon matériel Donc c'est le cas, c'est déjà pas mal Et puis ensuite on parlera un petit peu des configurations A quoi il sert, comment s'en servir C'est pas un appareil de freestyle ou de race bien évidemment C'est pas comme un 3 pouces ou un 5 pouces habituel C'est plus un appareil qui va être fait pour de la cinématique Pour faire des petits clips, des petites vidéos Dans des endroits confinés Où il y a des obstacles Pour pouvoir filmer doucement Et faire des belles petites prises de vue Personnellement c'est ce que je pense Voilà je pense qu'il est fait pour ça à première vue Mais il a quand même de la ressource On peut quand même aller faire un petit peu de figure Un petit peu de freestyle avec Il n'y a pas de soucis Donc par contre au niveau des résistances Voilà les protections d'hélice comme elles sont ici En matière un petit peu rigide Ce n'est pas du TPU Un souple Le TPU je vous rappelle C'est ce matériau un petit peu souple Qu'on peut trouver sur les différents éléments De protection des appareils Ou d'accessoires Donc là c'est un petit peu plus rigide Donc sur un choc violent Je pense que ça casse A mon humble avis Par contre pour des Et ça je peux l'affirmer Puisque ça m'est arrivé plus d'une fois Des petites prises de vue en intérieur Ou à l'extérieur Quand vous passez entre les obstacles Là ça protège largement bien Et le fait que ce ne soit pas souple Ça ne va pas aller toucher les hélices Au moindre contact Donc c'est pas parce que vous allez toucher quelque chose Que vous allez forcément être déséquilibré Et tomber Non ça va repousser tout simplement Et ça va taper Donc c'est bien fait pour ça quand même Ça protège Et surtout ça fait office de turbine Pour pouvoir stabiliser l'engin Oui c'est un appareil qui En mode stabilisé Donc en mode accro aussi Mais il va pouvoir vous permettre De faire des petites prises de vue En mode stabilisé Tout simplement Et c'est ce que je conseille Surtout en indoor Parce que de toute façon Vous allez filmer en position Pratiquement droite Mettre très peu d'angle à la caméra Quand vous voulez faire des scènes Très très lentes Forcément Si vous mettez beaucoup d'angle A votre drone Il va accélérer automatiquement Dès que vous allez vouloir être droit Donc l'intérêt sur ce drone Quand on veut faire des petites cinématiques Comme ce que j'ai fait On verra des exemples de vidéos à la fin C'est de filmer pratiquement droit Là j'ai un tout petit angle vers le haut Elle est à peine 3-4% De façon à pouvoir filmer tout doucement Et passer entre les obstacles Voilà Donc on verra ça un peu plus tard Premièrement Premièrement de quoi se compose le petit pack Alors la petite boîte habituelle de chez E-Flight Et on sait qu'ils font de belles petites boîtes Généralement C'est bien envoyé Un bout de mousse Avec un morceau qui manque Et ouais parce que ce petit Allez je vous parle de mon méga porte-clés Ça ça veut dire Eh tu m'as oublié Merci mon Fab Merci Fabien C'est en PLA C'est une impression 3D C'est magnifique C'est le plus gros porte-clés du monde Donc faut que je trouve une grosse clé Pour mettre dessus Merci mon Fabien Il m'a fait des mini porte-clés comme ça Ça c'était prévu Et oh surprise Quand j'ai ouvert la boîte J'avais ce méga gros porte-clés Énorme bisous à toi mon Fabien Je le trouve gigantesque Et aussi beau qu'il est gros Voilà c'est mon chouchou C'est la mascotte A partir d'aujourd'hui Donc vous le verrez certainement Dans les vidéos En attendant que je trouve Le porte-clés qui va bien avec Donc ce petit bout de mousse Qui vous est fourni avec Il est impeccable Pour pouvoir faire un support de caméra Ici Parce que moi j'utilise la Hero Session 5 Qui est là Qui est toute carré Donc fourni avec Bien sûr vous avez Le support caméra Mais qui est spécifique A des GoPro Ou à des petites caméras basiques Comme celle-ci Elle va pouvoir rentrer dedans Sans problème Donc vous allez pouvoir Vous servir de ça Pour mettre une caméra de base Une caméra d'action basique A l'intérieur Il est prévu normalement Pour la Hero 7 Black Mais on peut y mettre N'importe quelle autre caméra Qui fonctionne bien Vous n'aurez pas Libère Smooth Et tout ça Mais vous n'êtes pas obligé D'avoir 400 euros A mettre dans une Hero 7 Black Donc on fait avec ce qu'on a Donc déjà vous aurez Ce petit support en TPU Vachement bien fini Aux couleurs du drone C'est magnifique Et qui va se fixer Vous avez deux petites vis Sur l'avant ici Qui va simplement D'ailleurs il est livré Il est livré fixé Qui va simplement Se fixer comme ça Mais comme vous le voyez Vous avez un angle Voilà Donc avec ce support Si vous voulez des images Droites et lentes Vous n'aurez pas Ce qu'il y a en face de vous Vous aurez obligatoirement Ce petit décalage vers le haut Donc pas forcément Besoin d'utiliser ça Je vous ai dit Si on veut débuter Et faire des images lentes Donc ce petit support Vous aurez également Un jeu d'hélices supplémentaire Ce sont des dalles propres En 30-45 Donc vous avez un jeu Sur le drone Et un jeu supplémentaire Vous aurez également Une petite sangle E-Flight Comme celle-ci Vous en avez une sur le drone Là pour maintenir la batterie Celle-ci c'est moi Qui l'ai rajoutée Une sur le drone Et une supplémentaire Donc des petites sangles En espèce de 6mm cuir Vous avez également Deux petits tubes d'antenne Je vous en avais mis Je vous remettrai Quelques liens dans la description Oui tiens En parlant de liens promo Pour tout ce qui est Promos coupons Banggood Je vous ai fait un lien Qui vous renvoie sur un forum Donc j'essaierai de maintenir Ce forum à jour Avec les dates Je sais qu'il y a beaucoup de promos Qui allaient jusqu'au 31 mai Donc je vais remettre à jour Les promos Les coupons que j'aurai Après s'il y a d'autres produits Que vous voulez Et que vous voulez savoir S'il y a un coupon Comme un téléphone portable ou autre Vous pouvez toujours me demander J'ai quelques autres coupons Mais moi je mets surtout Tout ce qui est en rapport Avec le RC bien évidemment Donc le lien dans la description Marqué promo Banggood Coupons mis à jour Vous cliquez Vous vous retrouvez sur un petit forum Où vous aurez toute la petite liste Des coupons Mes partenaires Ils ont les retours de clics Et ils savent que Vous avez cliqué sur mon lien Et ça leur fait plaisir Et ils m'envoient des trucs Pour tester Donc c'est comme ça Que ça aide ma chaîne Bien évidemment Donc vous aurez Voilà des petites vis de rechange Des petits tubes Ici d'antenne Moi j'ai mis les miens En translucide Pour pouvoir passer Les antennes du récepteur Ici Pour avoir un petit peu plus long Mais c'est pas mal D'avoir fourni ça C'est plutôt sympa Bien sûr vous pouvez le trouver En PNP ou en BNF Avec récepteur Flysky Là c'est un Flysky Ou FRsky Selon le protocole Que vous avez bien sûr Le petit cache Qui va sur la GoPro Hero 7 Black Donc si vous n'en avez pas Vous le gardez Ça fait toujours ça Et la télécommande Pour la petite caméra Qui est dessus Et quelle belle petite caméra Et oui Il s'agit De la Cadix Rattel Vous allez voir Les images sont plutôt propres Je vous en ai parlé déjà Dans ma dernière vidéo Vous aurez également Ce petit adaptateur Coudé USB Parce qu'ils estiment que L'USB est difficile A atteindre ici Mais je galère Plus à mettre Le petit adaptateur USB Dedans ici Qu'à passer mon câble Tout simplement Parce qu'on a de la place Au dessus Et en dessous Pour pouvoir le maintenir Et le brancher Tout simplement Pof A l'intérieur Ça se passe plutôt bien Donc Merci pour le petit adaptateur Mais pas forcément Indispensable Si vous le perdez Sans le faire Est-ce que prêt C'est pas grave Vous pourrez L'utiliser quand même Donc voilà Pour tout ce qui est fourni Avec Donc gardez bien Ces petits bouts de mousse Là Qui peuvent vous servir A faire des supports C'est de la bonne Petite moumousse A son pépère Donc le voilà Le E-Flight Megabi Bah écoutez A première vue Déjà Très très bonne qualité De carbone C'est propre C'est bien fini Le carbone Est un peu souple Mais normal Il fallait l'alléger Au maximum aussi Mais souple Mais de bonne qualité Les bords Sont bien chanfreinés La qualité du carbone Est là On connait les produits E-Flight Généralement C'est pas là dessus Qui gagne de l'argent Un beau petit produit Avec pas mal de petits accessoires En TPU Pour les protections Que ce soit à l'avant Ici pour les chocs Donc là La caméra est bien protégée Entre les protections D'hélices Et le petit avant Qui est là Également en dessous Sous les tampons Pour atterrir Puisque la batterie Se met dessus Donc plutôt bien fini A ce niveau là C'est une bonne copie Donc bien sûr La petite caméra jaune A l'arrière N'est pas fournie avec On va la retirer d'ailleurs Je l'ai laissée Parce que j'ai eu des questions Quand j'en ai parlé Un peu sur Facebook On m'a demandé Comment j'avais fait Ce petit support là Donc je vais vous l'expliquer Pour ceux qui veulent faire Un petit support Vous savez pour utiliser Le cam switcher De chez V-Fly Pour pouvoir filmer Par devant et par derrière Là pour moi Ce sera indispensable Parce que Plutôt que de filmer En marche avant Et de ensuite Retourner la vidéo Dans le logiciel De montage Là on va pouvoir Directement Piloter en marche arrière Et filmer En marche avant C'est à dire En FPV On filmera Que ce soit cette caméra Ou celle-ci On sera toujours en marche avant Mais quand vous allez rentrer Chez vous Vous allez découvrir Les images En marche arrière Que vous aurez pris Avec votre caméra HD Placée sur l'avant Donc voilà pourquoi Cette petite caméra A l'arrière On a une belle petite antenne Foxeer Lollipop Qui fonctionne largement Alors c'est pareil C'est pas un engin Pour aller Même si ça fonctionne bien Le VTX a une bonne puissance C'est pas un appareil Qui est fait pour aller Filmer à 200 mètres Non plus Vous pouvez Il n'y a aucun souci Mais on n'aurait pas besoin D'une grosse grosse portée Généralement Les petites cinématiques Se font à proximité Mais on a quand même Une bonne portée Là-dessus Les moteurs sont magnifiques Ce sont des Xing De chez E-Flight Ils sont super jolis Et ils sont performants C'est des moteurs Qui valent 15-16 euros Pièce je crois Sur Banggood déjà Et ce sont des 1408 En 3600 kV Ils existent également En 4100 kV Donc bonne finition On sent bien Le petit crantage Ils sont vraiment Hyper propres Perso moi j'aime beaucoup On sent que c'est la qualité Au bruit On sent aussi Que c'est de la qualité J'ai rien à dire là-dessus Je vous ai dit Il est vraiment bien équipé Donc la caméra Cadix Rattel Je vous en ai parlé Un petit peu 1200 degrés de fauve PAL ou NTS C'est switchable Bien sûr vous avez La télécommande Pour régler Tout ce que vous voulez Régler à l'intérieur Et elle a surtout Un bon rendu Une belle qualité d'image Vous verrez ça tout à l'heure J'ai fait un petit peu De DVR Avec de la HD Je vous ferai un petit mix Pour que vous voyez Le rendu des deux Ouais dans mon DVR Vous ne verrez pas Tout l'OSD Parce que j'ai réglé Mon appareil Et mon OSD Avec mes lunettes Mes attitudes V4 Et j'ai filmé Avec le masque Fixé Viper Ce qui fait que Je n'ai pas tout l'OSD Mais on s'en fout Ce qu'on veut C'est la qualité d'image Et vous l'aurez Donc un beau petit capot Ici Une bonne petite plate supérieure Gravée E-Flight Également Donc moi j'ai mis Un anti-dérapant Qui n'est pas fourni E-Flight Mettez un anti-dérapant Quand même Pour poser la batterie J'ai mis un anti-dérapant Que j'ai découpé Dans le milieu Pour pouvoir laisser apparaître La gravure E-Flight Tout simplement A l'intérieur On a une petite tower Succès X F4 Donc Succès X Je vous en ai déjà parlé Ça marche super bien L'ESC fait 35 ampères Donc on peut y aller De 2S 3S 4S Sans aucun problème Les moteurs supportent aussi La 3S Et la 4S Donc 3S Génial Pour les petites prises de vue Lentes Tranquilles Et 4S Si vous voulez Aller faire un petit peu Les fous Et faire des petites figures J'ai fait un petit roll Ou deux Vite fait Mais c'était sur mon parking Donc je ne veux pas en faire trop C'est du béton Mais même en 3S Il récupère bien Il n'y a pas de propre wash Franchement c'est propre J'ai été surpris Je n'ai pas osé au départ Parce que je n'étais pas sur de l'herbe Mais ça se fait plutôt bien On sent dans mon pilotage Que je suis un petit peu stressé Vous verrez Mais ça fonctionne super bien Donc 3S et 4S Sans soucis Niveau des MH Je vous conseille entre 750 et 900 MH Moi perso J'ai volé en 750 ou 850 MH Et c'est déjà pas mal On a environ 4-5 minutes d'autonomie C'est plutôt correct Surtout si vous volez lentement Vous aurez d'autant plus d'autonomie Le petit VTX lui est switchable De 25 à 500 mW Donc pareil correct Par la radiocommande et l'OSD bien sûr Puisqu'il a le smart audio Aucun soucis La petite prise sur le VTX C'est une MMCX aussi Donc bien costaud On va le voir Je vais l'ouvrir Donc sinon On a fait à peu près le tour De ce petit engin Donc moi j'ai rajouté un buzzer Avec deux petits LED Incorporés ici Puisque vous avez les branchements Sur la carte C'est directement une petite prise Vous pouvez faire bien sûr sonner Les moteurs Par l'intermédiaire des ESC Mais moi j'ai rajouté Ce petit buzzer Et ces deux petits LED à l'arrière J'avais envie de l'équiper Voilà Donc je vais l'ouvrir Et on va regarder vite fait A l'intérieur Vous allez voir Il y a toute la place On va tout de suite parler De ce petit support Ici De caméra Alors j'ai fait simple Mais efficace Tac Donc il faudra Tout d'abord Deux petites entretoises Comme ça Puisque normalement Ce sont deux vis noires Donc ces petites entretoises Sont simples à trouver Je vous avais déjà mis un lien Je vous remettrai un petit lien Petites entretoises métalliques Si le doré vous plaît pas Une fois qu'elles sont fixées Vous mettez une petite gaine thermo De la couleur que vous voulez Vous chauffez Et vous avez des entretoises Deux couleurs Tout simplement Donc deux entretoises Métalliques à la place Bien sûr Des vis qui sont A la base Et j'ai fabriqué Ce petit morceau De carbone Que j'ai récupéré Sur un ancien châssis Donc là Petit découpage A la scie à métaux Petit arrondi Des angles ici A la meuleuse Perso Ou vous le faites A la lime Ou à la dremel Si vous avez Et ensuite Il faut percer Simplement Quatre petits trous J'en ai fait un cinquième Moi pour passer Mon câble de caméra Après Mais sinon Deux trous Pour la fixation Sur l'engin Tout simplement Et deux trous Pour la fixation Du support caméra Et vous avez Un joli petit support Bien costaud Il y a même possibilité De faire une petite cage De protection Après Je verrai ça Mais à la vitesse Où je vais voler Avec celui là Je ne pense pas avoir Besoin de protection Alors Super facile à ouvrir Donc vous voyez Petites entretoises Je vous en avais déjà parlé C'est du 3 mm Au niveau de la fixation Et ensuite On a Donc deux petites vis Sur l'arrière Ici Et deux petites vis Sur l'avant Vous voyez Sous mon bout de mousse Hop Et on va pouvoir retirer Directement Toute la plate Ça J'aime beaucoup aussi C'est vite fait Bien fait Et il n'y a rien Qui bloque Donc vous voyez J'ai juste rajouté Ma petite sangle Et mon petit bout de mousse Ici Au double face En laissant apparaître Les vis Pour pouvoir le sortir facilement Et voyez à l'intérieur Comment ça se passe Bah écoutez Il y a toute la place Pour mettre Si vous voulez Rajouter des options Tout simplement On a un support TPU Sur lequel La Cadix Rattel est montée Donc on peut laisser A demeure La petite Le petit câble Pour la télécommande Pour pouvoir changer Et modifier Ces réglages On voit la petite tour Succès XF4 Et vous voyez aussi Également La prise MMC VTX Qui est là Les antennes Elles Que ce soit Les antennes Du récepteur Ou les antennes Ou l'antenne Pardon Du VTX Et ici Sur un petit support TPU Vous avez le tout en un Et il y a même Un petit emplacement Pour glisser Le récepteur Vous voyez Dans le TPU Là c'est le FSA8S Donc je peux mettre Je mettrais certainement Un FLI14+, Mais on peut aussi Y mettre un RXSR Sans aucun souci Il est équipé D'origine D'un petit condo Ici Donc il n'y a pas grand chose A faire Il a de la place Et c'est super facile Quand on veut bricoler dedans Tout est hyper accessible Donc hop Je réclipse Mon système d'antenne Voilà Et il n'y a plus qu'à replacer La plate Franchement Bien étudiée Rapide à bricoler Franchement super simple Voilà Moi j'aime beaucoup Ce petit système Donc voilà Ce petit appareil Franchement Bien sympa Bien fini Un bon équipement Voilà Je trouve que Les matériaux utilisés Sont plutôt corrects Et puis Les éléments Électroniques Ce n'est pas De la mauvaise qualité Non plus Que ce soit La caméra L'antenne La petite tour Ce n'est pas du vol Voilà Je pense que ce n'est pas du vol Il est plutôt bien équipé En matière de réglage Et paramétrage Donc je vous mettrai aussi Mon Betaflight A la fin de la vidéo Bien sûr Dans l'outro Et sinon Bah écoutez Je n'ai pas galéré du tout La carte de vol Était à jour Donc je n'ai pas eu besoin De changer De firmware Et le paramétrage Est super simple Il n'y a vraiment pas grand chose A faire de particulier Tout fonctionne super bien Tout de suite Et donc on va aller se faire Une petite phase de vol Alors en premier lieu J'ai fait un petit vol En indoor Dans la maison En 3S Donc je vous mettrai Les images du DVR Ainsi que les images De HD Bien sûr De la Hero Session 5 J'étais en 1080p 60fps Toujours Pour ne pas changer 4K ne sert à rien Parce que sur Youtube Moi je n'arrive pas A faire un rendu en 4K Voilà Ce n'est pas terrible Donc je ne le fais pas Et les images en 1080p Me vont parfaitement Ensuite 3S Petite balade en extérieur En mode stabilisé Toujours Pareil DVR Et HD Et puis ensuite J'ai mis une petite 4S Pour aller voler en accro Juste devant la maison Sur le parking Donc vous verrez En accro C'est forcément Beaucoup plus stable Là il n'y a pas Les petites secousses Les petits retours De stabilisation Et on peut se faire Quelques petites figures Sans aucun souci Ça passe largement Donc bien sûr On ira Sur un champ de vol Un peu plus Un peu plus spacieux Avec de la moquette Au sol Et puis J'irai faire Quelques petites figures Un petit vol Un petit peu plus rapide Pour voir ce que ça donne Aussi Voilà Mais comme je vous l'ai dit Pour moi C'est vraiment fait Pour la petite cinématique Allez pas prendre ça Pour aller faire les tarés Dans les champs C'est pas l'engin idéal Donc à venir Je testerai également D'autres hélices Pour aller sur ce petit appareil Ainsi que D'autres protections Donc en TPU Certainement un petit peu plus lourde Mais normalement Apparemment Mieux fini Pour la stabilité Et la résistance Donc je testerai tout ça Celui-ci On va le ressortir Je pense Parce qu'il mérite De s'y attarder Voilà Donc c'est parti Pour un petit test de vol Je l'ai fait tout à l'heure Parce que j'étais tout seul À la maison Donc j'en ai profité Et je vous mettrai des commentaires Si j'ai des choses à vous dire Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Encore pas mal de nouveautés À venir Je confirme Je suis bien parti Sur une imprimante 3D La Endower Pro Donc bientôt Je m'intéresserai Aux imprimantes 3D À l'imprimante 3D Pour surtout Faire mes petites pièces Faire des super porte-clés Comme ça Pouvoir faire surtout Mes petites pièces de drone Et bien sûr Je vous parlerai De mon imprimante 3D Tout simplement Donc je pense Que c'est carrément lié Au domaine du drone Parce que Qu'est-ce que j'utilise Comme pièce Imprimée Et oui On a déjà parlé de toi Donc voilà J'espère que ça vous a plu Moi il ne me reste plus qu'à vous dire En attendant Surtout portez-vous bien Et portez-vous très bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça marche quand même pas mal En tout cas Ça nettoie bien le sol Allez Petit test de punch Avec une 4S Dans 3 3 2 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un petit coup d'horizon pour voir comment il réagit. Ça marche ! Sous-titrage ST' 501 C'est parfait ! 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 C'est parfait !